donc bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui c'est pour faire une vidéo sur un tag encore cette fois c'est sur ton plus gros et ta plus grande donc voilà c'est on commence alors ton plus grand regret en équitation alors je sais pas trop ce que veut dire cette question mais j'ai pas eu vraiment j'ai pas eu de regret en équitation ta plus grande peur alors ma plus grande peur c'est une chute grave c'est faire vraiment une chute où je peux plus en monter à cheval ça ce serait vraiment horrible et ce serait ça c'est ma plus grande peur de faire une chute grave voilà ton plus gros chagrin alors mon plus gros chagrin vous devez savoir ce que c'est c'est le fait que le centre équestre a été vendu ainsi que tous les chevaux ça c'est vraiment la pire chose qu'on peut nous a comme peu qui peut arriver à votre centre équestre surtout que quand vous avez un cheval que vous entretenez un bon lien avec et quand il part comme ça brutalement alors que voilà ça fait vraiment mal et surtout quand vous savez que les que le cheval ou d'où vous avez un gros lien une amitié vous aime en retour et et ça c'est vraiment déloureux donc voilà quoi c'est mon plus grand regret c'est que Plucky soit parti et que le centre équestre ainsi que tous les poneys qui étaient dedans que je connaissais sont partis à part deux trois mais bon j'avais qu'à me consoler avec que deux trois qui sont restés mais bon je peux plus les monter alors ce qu'ils sont un peu plus qu'ils sont trop petits ceux là qui sont restés voilà donc mon plus gros chagrin c'est que Plucky soit parti et que les anciens les anciens chevaux aussi et le sort on s'est approprié faire enfin je veux dire que c'est pas si terrible que ça c'est terrible ça je dis pas mais je veux dire que j'aurais pu très bien arriver au club et qu'il n'y avait plus aucun cheval ou plus aucun gens et que le centre équestre a été fermé parce que la propriétaire est partie avec et a vendu tous ses chevaux j'aurais pu revenir sans jamais savoir ce qui est arrivé au centre et ce qui est arrivé aux chevaux ça ça aurait été encore plus horrible qu'être vendu comme ça alors j'étais quand même contente de retrouver quand même des gens et des chevaux à l'intérieur de ce club parce que je peux vous dire que ça aurait pu très bien arriver que j'arrive et qu'il n'y a plus aucun chevaux au plus aucun plus aucune personne il n'y a plus aucune affaire tout est fermé et que il n'y a plus aucun cheval dans ce centre équestre ça ça aurait été vraiment horrible donc j'ai eu de la chance que ce cheval ce centre équestre a eu une nouvelle vie avec une nouvelle monitrice une nouvelle directrice avec de nouveaux chevaux et j'étais vraiment contente parce que c'était vraiment cool qu'il y avait quand même quelqu'un d'autre qui pourrait enseigner aux anciens élèves de Sandrine et je veux dire que ça apportait un petit plus quand même que ça a changé parce que Sandrine nous a enseigné tout ce qu'elle savait et elle nous a fait beaucoup améliorer et Carole la nouvelle monitrice nous a encore donné quelque chose ça a fait que quand on change d'enseignement on s'améliore encore plus et comme on dit toujours quand on tombe ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on s'améliore et bien il y a beaucoup plus de chutes qu'avant et moi quand j'ai vu, j'avais jamais vu autant de chutes que ça je croyais qu'au début c'était les poneys qui c'était pas super que super du coup ça fait que les élèves tombaient facilement mais non en fait c'est parce que les élèves peu à peu ils s'améliorent tous et c'était quand même un plus Sandrine nous a apporté ce qu'elle savait et maintenant c'est à Carole de nous apprendre un nouvel enseignement c'est très différent de Sandrine c'est très différent et les poneys sont aussi très différents et en plus ce qui est cool c'est que Sandrine, Carole a récupéré des poneys qu'ils étaient malheureux, pas bien traités qu'ils étaient soit mis de côté, mis à part ou pas assez nourris qu'ils étaient malheureux quoi elle leur a donné une nouvelle vie et ils sont beaucoup plus heureux il y en a qui sont devenus avec leur taille normale il y en a qui sont encore maigres et qu'elle est encore en train de nourrir et guérir et ça c'est vraiment cool de sa part car les poneys vous voyez Osiris le grand cheval blanc celui-là avant, dans son ancien centre équestre c'était un poney qui était considéré comme dangereux car il mordait et car il faisait tomber souvent ses cavaliers et il n'était pas super super il était enfermé dans son box, personne ne venait le voir et depuis que Carole l'a acheté c'est un super poney, il y en a beaucoup qui l'aiment il est super gentil, il est agréable, il ne mord presque pas et il a l'air, il est des fois plus heureux qu'il était avant et franchement il était complètement différent de l'autre fois de l'avant il est encore coquin, il peut encore très bien te faire tomber s'il en a envie ou s'amuser mais il ne fait pas autant qu'avant et il est beaucoup plus heureux et moi j'adore ce cheval, j'adore le monter il est super, il est super en obstacle au galop, c'est un ange c'est un super cheval ensuite il y a aussi Marinero le premier que j'ai monté des cheveux de Carole Marinero avant, elle l'a depuis 4 ans celui-là elle l'avait bien avant d'avoir le centre équestre comme quelques-uns, Phoebus, Tornade, etc elle les avait déjà avant et en fait comment elle s'appelle ? oui Marinero, elle l'a retrouvé il était archi maigre mais archi maigre il était à deux doigts de mourir de faim et il était tellement maigre qu'il ne pouvait plus rien faire il n'arrivait plus à tenir debout et Carole s'en est là à récupérer s'en est occupée et comme vous pouvez le voir regardez bien les vidéos vous allez voir qu'un cheval archimègue qu'on voit que les os on voit pratiquement les os qui dépassent de sa peau vous verrez que maintenant comment il est il est devenu un poney qui est équilibré qui est un poney qui a besoin de tout ça pour continuer à vivre donc vous verrez regardez bien Marinero je le cite sur les trucs vous le verrez et vous verrez comment il est bien maintenant il est heureux et tout en plus c'est le chef de tous les gros Rihanna, Osiris ça c'est le chef parce qu'ils sont tous dans le même prêt on met tous les grands ensemble King, etc ils sont tous ensemble et il y a un chef c'est Marinero c'est le chef de tous les chevaux et on met les poneys aussi ensemble les poneys Réglise, Fury, Phoebus, Shippie, etc voilà donc ensuite prochaine question ta plus grosse victoire alors je n'ai jamais fait de concours voilà c'est pas parce que j'ai pas de niveau mais c'est juste que ça coûte de l'argent et pour faire des concours et ils veulent pas payer forcément l'argent pour faire des concours donc je n'ai jamais vu de concours donc je peux pas parler de victoire ton nombre de chouchous alors j'en ai 3 alors je compte dans dans l'incère centre équestre c'était Plucky alors il n'y a jamais que lui enfin j'en avais aussi 3 enfin j'en avais 2 non non j'en avais 3 c'était Plucky Kidécus et Domino donc Domino vous devez savoir qui c'est enfin vous vous rendez compte que c'était celui que j'avais aimé pendant un moment mais que je ne pouvais plus monter parce que j'étais trop grande à un moment Kidécus je pouvais toujours monter je montais tout le temps Plucky tous les mercredis c'était Plucky si ça changeait c'était soit rustique ou Kidécus une fois ça a changé j'ai monté risque c'était la première et la dernière fois que je le montais parce que c'était le je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais comme j'allais finir plus tôt l'équitation enfin parce que pendant les vacances il n'y a pas de cours du coup il n'y a que les stages et bien comme c'était la fin de l'année et que j'allais partir plus tôt parce que j'aurais le voyage en Angleterre et ensuite j'allais partir en vacances du coup j'ai pu avoir trois cours dans une semaine un cours le matin le mercredi mon cours normal l'après-midi et un cours le vendredi soir et du coup le matin j'ai monté risque l'après-midi j'ai monté Plucky alors comme on sache que Plucky il a été blessé aux antérieurs pendant un certain bout de temps et du coup je n'ai pas pu le monter pendant un moment donc j'ai monté soit Kidécus soit rustique et en fait je montais plutôt Kidécus quand il était blessé donc c'était Kidécus que j'avais souvent et j'étais très heureuse de pouvoir le remonter une dernière fois enfin si on m'avait dit que c'était la dernière fois que je le montais j'aurais pas cru et je pourrais plus partir du club je vous aiderais pas et j'aurais trop peur d'y croire et du coup c'était la dernière fois que j'étais sur le dos de Plucky ça me déprime et le vendredi soir j'ai eu Kidécus donc en gros j'ai eu mes deux préférés que je ne pourrais plus jamais remonter et puis risque que j'ai jamais monté mais que j'ai monté pour la première fois et j'ai jamais vu un cheval aussi calme c'est la première fois que je vais y avoir un cheval aussi calme quand je le monte ensuite voilà donc donc mon chouchou dans l'ancien c'est Plucky Kidécus et Domino et dans le nouveau c'est Grindelia Osiris et Calypso donc ce sont trois chevaux trois alors il y a deux chevaux et l'autre c'est une penette franchement Grindelia je l'adore elle est adorable elle est très gentille et elle est super jeune et j'adore la monter elle va super vite et c'est une petite vif bon comme en obstacle maintenant elle s'est beaucoup améliorée parce que quand je la montais ça faisait pas ça fait pas longtemps qu'elle sautait et du coup elle avait un peu peur et moi à ce moment là j'étais un peu dans les nuages du coup du coup je la laissais passer à côté et parfois je n'arrivais pas je n'arrivais pas à la mettre sur l'obstacle mais voilà c'est là où j'ai fait ma chute un peu ridicule franchement elle est super maintenant quand je la vois elle a fait le concours pour la première fois elle s'est bien débrouillée donc maintenant elle saute et elle ne passe plus vraiment à côté elle ne peut pas ça encore à côté mais je vois qu'elle s'est beaucoup améliorée et Carole dit qu'elle s'est beaucoup améliorée en obstacle donc normalement elle est bien et Osiris je vous ai déjà parlé de lui c'est le grand cheval blanc il est super super cheval j'adore le monter ensuite Calypso alors celui là il est super il a la rapidité quand on le voit on ne dirait pas que c'est un cheval assez rapide mais si il n'est pas lent il n'est pas fainéant moi je ne le montais qu'en obstacle mais en obstacle il est génial c'est le cheval c'est le meilleur en obstacle je dirais parce que lui en fait il a compris ce cheval a compris que 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 sauter ce n'est pas fatigant du coup lui s'il passe à côté c'est vraiment que tu n'as pas fait ton travail comme dit Carole sinon lui il saute si tu fais ton travail il saute si tu ne fais pas ton travail il part à côté et c'est rare qu'il passe à côté parce qu'en général c'est vraiment que tu n'as pas fait ton travail il s'il passe à côté franchement il est super ce cheval en obstacle génial parfait je n'ai jamais monté en dressage mais en obstacle il est super j'adore le monter en obstacle ensuite prochaine question ton plus grand amour donc Plucky il n'y a pas de mots là dessus c'est Plucky personne ne détruisera ce cheval même s'il n'est plus là je l'aime toujours et je pense toujours à lui quand je suis au club je pense toujours à lui quand je regarde à certains endroits je vois Plucky là où il était attaché dans la carrière dans le manège dans son box je vois les moments où on a passé ensemble et j'avoue que voir son box vide sans plus rien dedans c'est très douloureux ça fait bizarre voilà j'ai l'impression de carrément l'avoir perdu enfin avoir perdu un proche et puis Plucky c'était un de mes proches je l'adorais et tous les mercredis je venais l'apporter une carotte c'est comme ça qu'en fait quand je suis arrivée au club pendant les vacances quand je ne savais pas qu'il était vendu je voyais Sandrine je ne me doutais pas mais quand je regardais dans le manège j'ai vu que des poneyes que je ne connaissais pas il y avait 2-3 que j'ai vu que je connaissais donc je me disais c'est bon mais je me disais aussi qu'il n'a pas pu avoir autant de nouveaux chevaux comme ça et il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas et quand je suis arrivée dans le box dans les écuries parce que je voulais j'ai appelé Plucky il n'y a pas une tête qui sort il n'y a pas des bruits parce qu'en général quand il entend ma voix il est nid ou il sort sa tête je lui apporte sa carotte et je vous regarde dans son box il n'y a personne donc je me dis c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réagi je regarde dans le box il n'y a personne donc je me dis il est peut-être au pré ou dans un paddock donc je sors et là c'est ma mère qui vient me dire elle a tout vendu Sandrine a tout vendu le club elle a vendu aussi les chevaux et là c'était le gros du chagrin et j'aimerais dire je suis allée au fond au fond des des prés au fond du club et c'est là quand j'ai regardé tous les chevaux que je ne connaissais pas il y en avait encore 2-3 que je connaissais 2 petits chétlantes dans un pré qui venaient me voir parce qu'ils me connaissaient et c'est là où je me suis fondue en larmes et je n'arrivais pas à y croire je me disais Sandrine t'as pas pu faire ça non plus qui t'as pas pu partir j'étais en larmes je pensais les poneys que j'ai pensé en premier quand j'avais entendu qu'elle avait tout vendu c'était Plucky qui décusse Fury et Domino mais Plucky était le premier à quoi j'ai pensé et j'étais en larmes et quand je suis retournée vers le milieu du club la barre d'attache j'ai vu une poneys attachée toute seule sur la barre d'attache et figurez-vous que c'était Grindelia et elle je suis allée la voir je l'ai prise dans mes bras j'ai pleuré dans ses bras et elle était très gentille elle a pas bougé elle a vu que j'étais triste et je l'ai prise dans mes bras et c'est elle qui m'a consolée enfin je veux dire que je voulais je voulais un câlin je voulais que comme c'était un cheval je voulais que je la prend dans mes bras et elle était tellement mignonne je l'ai prise dans mes bras elle est pas bougée elle est restée calme comme si elle avait compris que j'avais besoin d'être consolée j'étais en larmes donc après il y a les les palfronnières celles qui aident qui sont venus me voir ils me disaient faut pas pleurer t'inquiète pas ils m'ont dit ils m'ont dit où sont passés les chevaux ceux qui savaient où sont passés tous les poneys les chevaux où ils sont allés où ils sont partis voilà 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 excusez moi si je fais des gros textes sur des questions mais c'est pas grave hauteur sautée alors là je peux pas vraiment vous dire parce qu'on nous dit pas forcément on nous met la hauteur on dit si on a envie de sauter ça ou pas moi en tout cas je sais que j'aime sauter haut donc quand elle nous propose de sauter haut j'y vais à part la fois où quand j'étais avec Grindelia elle avait mis haut mais je suis pas passée parce que je voulais passer j'ai dit à Carole est-ce que je peux passer mais elle m'a dit non faut d'abord que elle que ta ponette apprenne à faire correctement parce qu'il faut pas tout de suite qu'elle saute ça donc j'étais déçue mais bon il fallait bien le savoir parce que la ponette saute pas depuis longtemps donc on va pas la faire sauter des auteurs donc oui moi je me porte toujours volontaire pour sauter les grandes auteurs j'adore ça c'est trop bien donc je dirais que c'était pas c'était peut-être pas loin d'un mètre je sais pas je ne peux pas dire mais c'était pas loin en tout cas c'était pas loin je pense voilà donc je ne sais pas la hauteur exacte que j'ai sauté le maximum mais voilà mais je sais que la fois où j'ai vraiment sauté haut c'était avec Plucky un cours d'obstacle c'était avec Plucky j'avais Sandrine nous a fait passer en saut de puce enfin c'était pas vraiment des sauts de puce non c'était des sauts à la suite mais je me rappelle que là elle avait mis super haut et là elle avait dit allez qu'ils se lancent pour sauter ça et moi j'ai me supporté tout de suite volontaire bon il y avait d'autres qui sont passés avant moi parce que j'étais la deuxième donc il y a Rusty qui est passé avant moi et il a sauté et ensuite c'était à mon tour du coup voilà j'étais toute contente parce qu'en plus j'ai sauté avec Plucky alors c'était la joie quoi un cheval d'un mètre soixante-cinq donc c'était super quoi franchement j'étais super j'étais très heureuse j'étais très heureuse de le monter à ce moment là voilà donc ma plus je crois que c'est le plus grand d'auteur c'est quand j'ai sauté avec Plucky voilà c'est à ce moment là ton plus beau cadeau alors mon plus beau cadeau euh bah c'est faire du cheval c'est continuer l'équitation je voilà quoi enfin je sais que quand j'ai commencé à monter c'était le jour pour mon anniversaire le premier jour de mon anniversaire quand j'avais 10 ans là j'en ai 15 quand j'avais 10 ans on m'a offert des cours de l'équitation alors j'ai commencé pas tout de suite au miliaire j'étais à Frontenex au début à Frontenex c'est un centre équestre qui est encore toujours là avec les mêmes propriaux et les mêmes chevaux enfin il y a encore des nouveaux chevaux mais Frontenex j'ai fait qu'un mois là-bas parce que en fait Frontenex là-bas on n'apprenait pas le moniteur n'était pas agréable et en plus les chevaux ils n'écoutaient rien ils faisaient ce qu'ils veulent et ils n'obéissaient pas ils n'obéissaient qu'à leur moniteur à leur proprio et nous on on n'apprenait rien mais là-bas maintenant je comprends enfin j'ai compris depuis un moment mais je comprends qu'est-ce que c'est le sens du terme quand tu tombes tu t'améliores je comprends maintenant parce qu'à Frontenex les poneys faisaient tellement n'importe quoi ils faisaient des coups de rodéo et tout je tombais pas je sais pas je tombais pas et le poney il te prévenait même pas quand il partait au galop parce que il disait allons faire des tours de galop enfin ils disent tellement bas enfin ils disent dans leur pensée je crois parce qu'à chaque fois quand on arrive vers eux ils arrivent avec la chambrière ils donnent un gros coup cul sur le poney du coup le poney il part au galop mais il part 2-3 foulées et ensuite il retourne au trop et ils nous préviennent même pas quand on part au galop du coup nous on est secoué sur le poney et de toute façon on fait pas deux tours de galop c'est le poney il reçoit le coup il part au galop il fait 4 foulées et pas plus il retourne au trop même pas deux foulées et le moniteur il dit rien c'est pas grave si le poney il a fait que deux foulées tant que le cavalier il part au galop deux foulées au moins donc voilà à ce moment là c'était vraiment un peu embêtant donc voilà du coup ma mère elle a en comment j'étais sur mon poney que j'ai monté que je montais et ma mère elle a commencé à crier sur mon moniteur en disant que vous faites rien ma fille a toujours rien appris depuis qu'elle est chez vous le moniteur ça lui a pas plu donc il m'a fait descendre de mon poney il m'a désinscrit et puis on s'est barré j'étais en larmes évidemment parce que moi j'adorais ça j'adorais monter même si je me rendais pas compte que là-bas moi j'apprenais rien pour moi c'était monter à cheval tout me plaisait monter sur des poney et je pleurais et mes parents ont décidé de trouver un autre centre équestre ils se retrouvaient les millières beaucoup les millières c'était super j'ai commencé mes cours là-bas et je suis restée d'ailleurs ça fait 5 ans que je suis dedans donc vous voyez que ça m'a bien plu et que j'apprends bien et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes premières chutes c'était j'étais en pleine amélioration donc j'en ai fait j'ai fait 4 chutes en tout dans 5 ans donc quand on dit au bout de 4 chutes ça veut dire que t'es sur la bonne vie de voie c'est que là t'es prête bah j'ai fait 5 chutes ah oui avec Greenalia alors ça veut dire que là je suis dans la bonne vie de voie je me suis beaucoup améliorée depuis et puis voilà bref ton rêve alors mon rêve c'est d'avoir mon propre cheval j'aimerais avoir mon propre cheval enfin double poney poney peu importe tant que j'aime mon animal bon un poney je préfère double poney parce que tu peux monter parce que le poney je risque de faire souffrir à son pauvre petit dos voilà d'avoir un cheval ton plus beau rêve attendez ton plus beau rêve bah pareil c'est avoir un cheval je ne dis pas voilà ton plus gros grand cauchemar alors mon plus gros grand cauchemar c'est bah faire une grosse chute et enfin c'est être paralysé à vie plus pouvoir monter ça c'est ça serait mon mon pire cauchemar plus pouvoir monter quoi plus pouvoir monter du tout à cheval ah ça j'aurais peur ta plus grosse chute alors ma plus grosse chute c'est avec optimiste vous savez quand il a été blessé au postérieur pendant un moment il était au pré et au box parce qu'il devait guérir et quand il a repris les cours parce qu'il était qu'essandre elle a dit qu'il était guéri il commençait à être un peu pas comme avant il n'était plus aussi gentil c'est pour ça il commençait à beaucoup moins l'aimer parce que je l'adorais ce cheval je montais très souvent comme Plucky enfin moins souvent que Plucky je montais souvent des chevaux en milieu je montais optimiste aussi et après pendant un moment qu'il était tout seul en liberté enfin qu'il était en train de guérir dans son pré dans son box qu'on lui donnait des médicaments et tout et bien à partir du moment qu'il a repris les cours il n'était pas agréable il n'était plus le même dans le box quand tu venais le voir il tournait la tête tu voulais lui faire une caresse il bouge la tête il la levait il ne voulait plus une caresse et du coup il était monté par d'autres cavaliers et ensuite Sandrine me le redonne donc j'étais trop contente parce que j'allais remonter l'optimiste je le sors de son box je le brosse je le scelle et j'arrive dans mon cours donc le cours c'était parfait exactement comme je le voulais sauf que je sentais que l'optimiste était boité un petit peu donc je lui disais bon c'est normal il s'est blessé il n'y a pas encore il boite encore un peu il était parfait ou trop ou pas il était super mais il est arrivé le moment où on galopait le moment du galop c'était le moment qui n'était pas cool dans le cours et l'optimiste à ce moment là on s'est mis sur la piste j'étais avec d'autres chevaux en train de galoper il y avait Royal Feu il y avait on était 5 sur la piste et j'arrive avec mon cheval et là mon cheval se met à quand je le démarre au galop il fait un sort d'écart un petit écart comme s'il était énervé quand je lui demande le galop du coup là j'ai réussi à tenir en selle du coup voilà il est galopé et il allait plus vite que d'habitude il allait j'arrivais je ne pouvais plus me mettre derrière un cheval parce qu'il fonçait dans les fesses donc du coup j'étais obligée de faire des doublés et tout j'étais inquiète parce que mon cheval n'était pas comme d'habitude en plus je sentais qu'il boitait terriblement et je sentais qu'il avait mal j'avais peur je me disais t'as vraiment mal à ce point parce qu'en fait voilà bon je vais vous laisser là je vais couper et je vais refaire une partie parce que là il ne reste plus beaucoup de secondes dans mon appareil allez à tout de suite alors nous revoilà donc j'ai j'ai coupé la caméra mais de toute façon je vais faire un montage pour que ça soit coulé voilà non j'en étais ah oui alors mon cheval se met à galoper et là un moment au bout de 3 tours un moment il fait un énorme écart et un coup de cul et enfin il fait un coup de rodéo plutôt on va dire un rodéo un seul coup de rodéo et j'ai été projectée et je suis tombée sur les fesses enfin les fesses j'ai été j'avais j'avais super mal j'avais très très mal quand je suis atterrée je n'arrivais plus à bouger je ne savais même pas que j'étais encore vivante parce que ce cheval il faisait quand même 1m50 voilà il n'était pas plus grand que Plucky mais il était il faisait enfin il faisait peur enfin il m'a fait peur et j'avais super mal et je me suis relevé Sandrine m'a proposé de remonter dessus et de faire que du trop pas du galop mais j'avais trop mal j'avais trop mal je voulais remonter mais j'avais trop mal et du coup j'ai dit à Sandrine non j'ai trop mal je ne peux pas remonter du coup je suis sortie et je me suis retrouvée avec un hématome aux fesses et ça m'a super ça m'a vraiment beaucoup fait mal je ne me suis pas allée au cours suivant au cours de la semaine dernière prochaine j'avais trop mal je préférais encore attendre que ça cicatrise qu'encore faire du cheval bon ça manque parce que j'étais déçue de ne pas pouvoir y aller mais bon c'était ma plus grosse chute qui m'a fait mal donc après j'ai pu remonter optimiste sans-délui ne l'a plus redonné et comme elle voyait qu'elle commençait à être désagré avec les cavaliers qu'il les faisait tomber qu'il avait trop mal elle a arrêté les cours elle l'a mis dans un prêt et elle l'a délaissé et elle l'a donné à des gens mais en vrai dire je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il y a encore des rumeurs qu'Optimiste est parti à l'abattoir avec une penette qui s'appelle Polka c'est une rumeur peut-être j'espère en tout cas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est la réalité voilà bref ta chute la plus nulle alors la chute la plus nulle ça c'était avec Grindelia donc je l'ai mis sur Youtube donc mon cours avec Grindelia en sous-obstacle alors c'était ma chute la plus ridicule mais c'était la plus nulle quoi enfin franchement je suis tombée parce que la penette était en train de se casser la gueule a trébuché et comme c'était rapide et ben moi je ne me suis pas rendu compte je me suis penchée en avant et du coup je me suis fait éjecter quoi enfin c'est pas la penette qui m'a éjectée mais c'est le fait qu'elle a perdu son équilibre à elle qui m'a fait que j'étais en train de tomber ça c'est la chute la plus nulle que j'ai faite et c'est celle que j'ai pas du tout souffert franchement c'était ridicule mais j'ai pas du tout souffert enfin j'ai même pas eu mal je suis tombée j'ai fait une chute spectaculaire en vol j'étais carrément à côté de mon cheval debout et ensuite quand je suis atterrée sur le sol ben j'ai fait ben vous avez dû voir j'ai plié mes genoux mais je me suis retrouvée devant le poney c'était ridicule mais absolument ridicule ça je vous le cache pas que Carole en a bien ri moi j'en étais morte de rire et franchement Carole a beaucoup aimé ma chute elle a trouvé ça spectaculaire franchement c'était extraordinaire voilà donc t'as plus longue journée au club alors ma plus longue journée c'est j'ai fait un stage de 3ème vous savez il y a un stage en 3ème je l'ai fait au Milière donc là il y a pas très longtemps c'était avant les vacances de Toussaint je l'ai fait c'était un stage de 3 jours oui on est le seul collège à faire 3 jours alors qu'il y en a qui font une semaine ou même 3 semaines ça j'ai vu j'ai vu quelqu'un qui faisait 3 semaines de stage non mais j'étais oula quand j'ai vu que voilà donc j'étais très contente de faire ce stage au Milière donc voilà elle m'a accepté tout de suite quand je lui ai demandé elle m'a dit oui oui tu peux faire alors c'était de 9h jusqu'à 18h donc je dirais que c'est ma plus longue journée que j'ai passé au club donc j'en ai passé 3 jours à me lever à 8h le matin je suis arrivée même à 8h tiens je me levais trop le matin pour aller au cheval et rentrer tard le soir bon évidemment c'était 18h c'était la fin de mon stage mais moi je restais encore 2h là-bas même si j'étais plus en stage je restais au club voilà donc j'ai fait plus que l'heure que je devais donc en gros j'ai fait 34h là-bas même plus parce que je suis arrivée et partie un peu plus tôt un peu plus tard enfin le matin plus tôt et l'après-midi plus tard voilà donc en gros j'ai fait 34h là-bas sauf que j'ai passé plus de temps mais c'était génial enfin franchement j'ai adoré de faire du cheval enfin de faire mon stage là-bas le 3ème voilà ensuite ton nombre d'heures au cheval bah 34h je vous ai dit enfin ça doit être plus mais bon enfin pas sur le cheval attendez hop là ensuite autre question attendez je crois que j'ai sauté une question ah c'est là ton plus grand nombre d'heures sur un cheval bah une heure je ah non 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 je me rappelle qu'une fois je rattrapais un cours et j'ai rattrapé à l'heure de suite donc j'ai fait mon cours normal et j'ai fait encore une heure après sur en plus j'ai changé de cheval j'ai pas eu le même je pense je sais plus mais je sais plus lequel j'ai eu je sais plus si j'ai changé ou où j'ai eu le même donc oui c'était c'était 2h sur un cheval 2h ensuite ton plus gros défaut alors mon plus gros défaut qu'est-ce que ça peut être bah je sais pas je pense qu'en fait je suis un peu trop concentrée je trouve quand je suis sur le cheval parce qu'en fait je veux pas faire d'erreur du coup je fais tout le bon possible pour être bien et quand je fais de l'obstacle j'adore ça et Carole nous reproche de pas sourire et en fait moi je n'arrive pas à sourire parce que j'adore ça j'adore ça quand je suis sur le cheval je dis dans mon tête c'est le bonheur quoi je suis très heureuse mais en fait sur mon visage je le montre pas que je suis heureuse donc du coup quand j'arrive sur l'obstacle elle dit allez tu regardes loin et tu souris c'est très important c'est une grosse faute de pas sourire donc vous êtes heureux sur le poney vous êtes pas voilà donc moi j'arrive pas à sourire j'oublie le sourire en fait je suis dans ma tête je suis trop contente parce que je suis sur le cheval et je m'amuse trop bien mais le truc c'est que je le montre pas et que du coup ça fait que comme si j'étais voilà je suis un peu trop concentrée j'ai un peu trop peur de faire de pas bien faire et je me concentre sur le poney bon c'est bien de se concentrer il faut être concentré parce que si t'es pas concentré ton poney il peut faire ce que tu veux voilà il peut pas il peut voilà mais trop concentré c'est pas vraiment génial voilà alors ta plus grande qualité alors là ça je ne sais pas il faut demander à d'autres personnes mais pour répondre je vais dire que c'est ma plus grande qualité ben déjà je suis gentille je suis pas brusque je suis trop gentille en fait quand je suis sur le poney bien sûr quand il n'avance pas je donne des coups de cravache il y a des cavaliers qui ne donnent pas de cravache parce qu'ils ont peur de le faire mal mais je veux dire que je ne suis pas au gentil à point de ne pas faire les choses correctement sur le poney et s'ils ne m'écoutent pas je n'ai pas d'objets que je ne pourrais pas me passer voilà j'ai pas d'objets particuliers voilà ah si peut-être mon protège d'eau je ne peux pas m'en passer c'est pas parce que j'ai peur en fait de tomber enfin voilà de faire quelque chose mais en fait c'est plus sécurisant et en fait quand je n'ai pas mon protège d'eau je ne me sens pas bien sur le cheval et enfin c'est pas que je ne me sente pas bien c'est pas que j'ai entièrement peur mais en fait je sens qu'il y a un truc qui me manque et j'ai l'impression d'avoir complètement comme si vous oubliez votre bombe j'ai l'impression d'avoir la tête nue du coup ça fait que je me penche en avant et quand je n'ai pas mon protège d'eau je me penche en avant obligatoirement je ne me rends pas compte mais je me penche en avant parce que je ne me tiens pas droite et c'est pas c'est s'il ne faut justement pas se pencher en avant et c'est pas bien et comme bon en ce moment là quand j'avais oublié mon protège d'eau j'étais sûre qu'il décusse donc j'étais sur un cheval assez fainéant enfin il n'était pas fainéant trop mais il était c'était un cheval un peu lent du coup j'étais sur un cheval assez calme du coup c'était chanceuse mais bon ma mère m'a ramené pour mon protège d'eau au bout des moments donc du coup j'ai pu le monter avec mon protège d'eau en plus on faisait des obstacles donc voilà c'était mon dernier cours d'ailleurs le vendredi soir mon dernier cours que j'ai fait sur d'autres qui décusse et avec les chevaux du club de l'ancien et du coup voilà c'est mon protège d'eau je pourrais monter un jour sans j'ai monté pendant mon stage j'ai monté le matin et l'après-midi donc j'avais pas mon protège d'eau à ce moment là parce que je pensais pas que j'allais avoir cours du coup j'ai monté Grindelia sans protège d'eau et Tornade sans protège d'eau mais j'ai remarqué qu'en fait ça va mieux j'étais un petit peu inquiète bon j'étais un peu paniquée du coup je suis un peu chiante quand j'ai pas mon protège d'eau je fais un tout temps de sorte je regarde ma sangle je regarde mes étriers si tout est bien si je me sens pas bien je me le dis je fais tout un peu là je suis un peu chiante à ce moment là mais j'ai fait mon cours j'ai galopé j'ai conduit j'ai fait plein de trucs sur le dos sans protège d'eau et j'avoue que quand j'étais sur le poney et que j'ai commencé à faire j'ai complètement ça fait que j'avais plus mon protège d'eau et je me penchais pas en avant et je crois qu'en fait je commence à mieux m'adapter je commence à même monter sur mon protège d'eau enfin non là mais c'était juste ce jour là j'ai monté Tornade au galop j'ai fait du galop j'ai fait plein de trucs en poney sans m'inquiéter que j'avais pas mon protège d'eau c'était tout de suite quoi donc du coup j'étais toute contente j'ai monté sans me protège d'eau sans me pencher en avant en plus voilà en plus j'étais sur des poney que j'avais confiance bon Tornade je la connaissais pas je l'avais jamais monté mais Kandelia je la connaissais en plus j'avais fait ma chute sur deux ailes la veille donc c'était le mercredi que j'avais fait ma chute pendant mon heure de stage c'était quand je faisais mon stage que je suis tombée Kandelia mais j'avais pas peur de retomber c'était pas elle qui m'a fait tomber c'était quand on faisait l'obstacle donc c'est elle qui a perdu l'équipe donc de toute façon même si je tombe dans le cheval après j'ai pas peur de remonter si je me suis fait grave mal je monte pas parce que quand on s'est cassé un bras ou une jambe ou un truc comme ça on s'est fait super mal on remonte pas on va pas aggraver la blessure voilà donc voilà c'est mon protège d'eau mais bon maintenant je peux pas dire que c'est trop mon protège d'eau parce que je pourrais monter sans mon protège d'eau et je suis toujours meule avec donc voilà et qui t'actu donc c'est la dernière question bah toutes celles qui veulent toutes les chelècheuses qui veulent faire le tag vous pouvez le faire je mettrai les questions dans la barre de description donc ça vous aurez les questions voilà donc voilà allez je vous dis à bientôt et à plus merci d'abord